En 2008, dans l'amour et dans le pré, Nathae cherchait l'amour. Une aventure qui ne s'était pas soldée par un succès. Mais ça, si est-il du passé ? Comme le dévoilent nos confères de France Bleue, l'éleveur de chèvres et producteur de fromage âgé aujourd'hui de 35 ans a refait sa vie. Parmi les 600 lettres reçues à l'époque par l'art des choix, il y avait celle d'Audrey. Mais ce n'est pas qu'après le tournage, une fois l'aventure terminée, qu'ils se sont rencontrés. Entre eux ça a été un vrai coup de foudre et leur histoire d'amour a été solidifiée par une passion commune pour la Terre. Audrey a en effet suivi des études agricoles. Et de cette belle romance est née plusieurs enfants, des filles. Très discret sur sa vie privée, Nathae n'a pas dit plus, ni le nombre d'andons ni les âges ni les prénoms. Dix ans après sa participation au programme, il a en effet expliqué à nos confrères ne plus vouloir en entendre parler de l'émission qui avait été vue comme un événement dans sa région. La deuxième partie des portraits de l'amour est dans le pré-2018 et à découvrir lundi 22 janvier à 21h sur M6. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501